En ce bonsoir des Padrés, nous allons vous parler d'un sujet qui est très important, que notre société ne veut pas entendre parler, et que c'est très important pour tous les chrétiens, car il nous permet de préparer notre âme à la rencontre avec le Christ. C'est le sujet de la mort. A tout de suite. Bonsoir à tous. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas facile à parler de la mort, surtout dans une société qui a oublié Dieu. Une société qui est relativiste, une société qui se penche plutôt sur les penchants mauvais, sur les plaisirs à tout prix. Et du coup, une société qui a tout simplement oublié le rapport avec Dieu. Et du coup, parler de la mort à ce genre de société, c'est pratiquement difficile à comprendre. Et du coup, on cache la vérité de la mort, et on parle plutôt de plaisir de la vie, on parle plutôt de se réjouir de cette vie. Et c'est dommage. C'est dommage parce que nous, en tant que chrétiens, nous devons parler au sujet de la mort. Parce que nous allons tous être confrontés, tôt ou tard, à la mort. Même si ça peut être dur de le dire d'une manière si simple, mais nous allons tous mourir. Et là, c'est une vérité. Mais comment réfléchir aujourd'hui, dans ce contexte dans lequel nous vivons, au sujet de la mort ? Et comment transmettre cette vérité aux personnes qui nous entourent ? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est en fait un texte du pape Jean-Paul II, que lui, dans une catéchèse, l'année 2004, il disait que, aujourd'hui, on cherche souvent, par tous les moyens, à ignorer cette réalité de la mort, en éloignant de notre pensée et de notre horizon, mais cet effort se révèle inutile et inopportun. La réflexion sur la mort est au contraire bénéfique, car elle relativise d'autant les réalités secondaires que l'homme absolutise souvent, comme la richesse, le succès et le pouvoir. Donc, ce texte du pape, c'est assez riche, en fait, et assez clair. Parce que, soyons clairs, aujourd'hui, la société va nous pousser toujours à absolutiser des choses qui ne sont pas vraiment absolues, en fait. Et ce qu'a dit le pape, c'est d'une actualité vraiment incroyable, parce qu'aujourd'hui, on s'accroche à des choses qui sont terrestres, qui vont passer, qui vont mourir, en fait. Parfois, nous voyons des personnes qui peuvent s'accrocher à des choses qui vont passer par, par exemple, la richesse, le succès de notre vie professionnelle, le succès d'une vie de famille, etc., qui sont des choses qui sont, en soi-même, elles sont bonnes, mais elles ne sont pas Dieu. Et s'accrocher de manière désordonnée à cela, cela peut créer des problèmes dans notre vie spirituelle très fortes, parce qu'on s'accroche aux choses de cette terre, et on ne s'accroche pas, en fait, à Dieu. Ensuite, pour ce point important de la mort, je pense que c'est la Sainte Écriture qui peut nous révéler, nous donner un message très important pour une belle réflexion. Je vous propose de lire, plutôt dans le calme, chez vous, le livre de la Sagesse, au chapitre 1, verset 13. Il dit, La mort, en fait, a été introduite pourquoi ? À cause du péché de l'homme et à cause du démon. C'est en fait biblique, ce qu'il nous raconte le livre de la Jeunesse, au sujet du péché originel, raconte en vérité quelque chose qui est réel. C'est-à-dire que le mal qu'il y a aujourd'hui sur notre terre, le péché qu'il y a sur la terre d'aujourd'hui, en fait, la mort, c'est à cause de notre propre mal, à cause de nos péchés. Du coup, ce que nous devons réfléchir au sujet de la mort, en prenant ce texte biblique, c'est que Dieu n'a créé pas la mort, mais il veut que nous vivions éternellement. Alors, ce n'est pas fataliste de parler de la mort, en fait. Bien au contraire, si le Seigneur, dans les textes évangéliques, nous parle, par exemple, sur la parabole des talents que nous avons médité aujourd'hui, ou la parabole des dix jeunes filles, où il faut veiller et être attentif, il nous parle, en fait, pour nous prévenir. Et il nous cache le jour de notre mort pour que nous soyons toujours dans cette attente, pour que nous soyons toujours prêts à la rencontre avec le Seigneur. Et c'est pour cela que le sujet de la mort et méditer sur notre propre mort, ce sera toujours pour notre propre bien. Parce que, pour un chrétien, pour un bon chrétien, parler de la mort et penser à la mort, c'est en fait penser que notre vie est simplement un passage et que la vraie vie c'est la vie éternelle. Un somme qui peut vous aider aussi à réfléchir sur la mort et sur l'importance de bien vivre pour se préparer à la mort, c'est la fête de l'Obsomme 89. « D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retourner, fils d'Adam. À tes yeux, mille ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va une heure dans la nuit. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée desséché. Très importante, du coup, cette méditation de la mort. Finalement, une chose qui peut vous aider encore à avoir une belle réflexion de la mort, c'est en fait que la mort va finalement enlever tout ce qui n'est pas éternel. La richesse, la beauté, la sagesse. Il va rester quelque chose que Dieu nous a laissé qui est un cadeau précieux, que c'est l'éternel, notre âme qui est éternelle. Et du coup, si vous voyez les choses de manière assez positive, en fait, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de choses plus salutaires, en fait, que de méditer sur les fins dernières. De méditer sur le ciel, sur l'enfer, le puratoire, sur le sujet de la mort. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses qui nous aident à être toujours dans l'attente et à faire produire, en fait, tous les talents que Dieu nous a donnés. La parabole des talents d'aujourd'hui, c'est le cas, en fait. C'est pour ça que comme une petite méditation personnelle ou plutôt une contemplation, ce serait de rester en silence, soit chez nous, soit à l'Église et de penser au jour de notre mort et dire comment je voudrais être devant Dieu le jour que le Seigneur va me demander des comptes. Est-ce que je veux être avec les mains pleines de bonnes actions, pleines de belles choses que j'ai faites ou est-ce que je veux être devant Dieu avec les mains complètement vides, sans avoir fait pas grand-chose dans le temps que Dieu m'a accordées ? Voilà cette réflexion pour ce bonsoir dépadré. Nous sommes presque à la fin du temps ordinaire. Il nous reste encore une belle fête que nous allons fêter tous ensemble, c'est le Christ roi. Alors qu'avec cette fête, nous nous sommes toujours ancrés dans la vision de celui qui a donné sa vie, qui est mort pour nous, mais qui est ressuscité. le Christ qui est notre roi et notre sauveur. Alors méditons de manière positive à la mort pour que nous soyons toujours prêts à la rencontre avec le Christ. Bonsoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada